Musique Les premières notes au Festival des Hautaires, les derniers réglages pour les groupes sous les yeux d'amateurs de musique judicieusement placés. Dernières installations aussi pour les services techniques, les bâtiments célèbres se sont fait une beauté, les géants sont déjà bien là. Il faut dire qu'ici on fête les 10 ans du festival, alors pas question d'être en retard. Aujourd'hui on sent que ce festival continue de monter, d'évoluer et que de plus en plus tout le monde se l'approprie et de plus en plus de monde se sent concerné par ce Festival des Hautes Terres sur la thématique des cultures de montagne. C'est quoi l'esprit de ce festival ? Je pense qu'on peut le qualifier par des mots, ouverture, échange, convivialité, rencontre, c'est ça l'esprit du Festival des Hautes Terres. Les Hautes Terres, une place forte de la musique traditionnelle au cœur d'un patrimoine rural exceptionnel. Nicolas en est un gardien, producteur laitier avec son frère et ses parents y voient dans ce festival le retour de la vie et de l'été. Pour nous c'est un apport culturel, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est vrai qu'en plus on sort d'hiver rigoureux. Donc 6 mois d'hiver où il n'y a pas eu trop de culture ou peut-être pas assez. Donc du coup là on arrive sur une période estivale où on peut profiter de festivals comme ça, avoir des gens différents, s'ouvrir à des danses comme ce soir. Donc ça peut être très bien. Retour à Saint-Flour-City, aller, dernier verre avant le grand bain de musique, dernières emplettes aussi. Car à partir de ce soir, les Saint-Flour-Rhin et leurs invités n'auront plus que la musique au cœur. Sous-titrage ST' 501